Salut c'est Saïe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram et même sur l'onglet communauté de la chaîne. Mais avant ça on m'a livré un colis ce matin et je pense que ça peut être cool de l'ouvrir avec vous en vidéo puisqu'il s'agit du trophée des 100 000 abonnés. Alors on va prendre le temps de l'ouvrir et après je répondrai aux questions. Et je vous cache pas que je suis quand même pas mal ému. Faudra lui trouver une place dans le décor mais ça je pense que je le ferai un peu plus tard. Si vous avez des idées de l'endroit où je pourrais le mettre dans mon décor, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'arrête de parler, on ouvre. Ah non, le couteau c'est moi qui le garde. Lui il a pas le droit. Il se fait mal avec et il attaque les gens. Ça on peut blizzard. La petite protection. La carte et la lettre qui va avec. Donc il y a tout ça qui est en anglais donc je prendrai le temps de le lire tranquillement plus tard parce que je suis une bille en anglais. Le trophée des 100 000 abonnés. Je trouve vraiment l'objet vraiment classe. Ça je trouve que c'est une bonne idée de YouTube, de marquer le coup en fait, des paliers symboliques sur YouTube. D'avoir un objet qui représente un peu plus de deux ans et demi de travail. Je trouve ça assez cool. Ça représente ce que vous gagnez par jour. C'est pour donner une image. Vous fatiguez pas on a compris. Voilà. Je pensais pas que je serais aussi ému en l'ouvrant en fait. Parce que c'est comme un bout de métal en vrai. Mais ouais c'est deux ans et demi de taf qui sont qui sont représentés comme ça. Donc voilà on passe aux questions. Comment vas-tu ? Fatigué. Mais sinon ça va. Est-ce que tu es fier de ton parcours depuis tes débuts où tu faisais des let's play ? Comment as-tu vécu cette ascension ? Donc là il y a pas mal de gens qui doivent pas savoir de quoi on parle. Mais quand j'ai lancé ma chaîne en fait pendant deux mois j'ai fait que du let's play. Je savais dès le début que je voulais faire l'analyse de personnages. C'est un projet que j'avais depuis plusieurs années. Mais comme j'avais jamais fait de montage il fallait quand même que je m'entraîne avant. Enfin il fallait que j'apprenne carrément à faire du montage. Et le let's play je trouvais que c'était le format le plus simple à faire pour apprendre les bases. Donc j'ai fait du let's play pendant deux mois. Et après j'ai lancé l'analyse de personnages avec l'épisode pilote consacré à Perceval. Et donc comment j'ai vécu cette ascension ? Bah je l'ai vécu très bien en fait. Moi j'ai eu la chance d'avoir quand même une ascension assez régulière. C'est à dire en fait que j'ai depuis un peu plus de deux ans et demi des zéros abonnés aux 100 000 abonnés. Ça a été plutôt régulier. Donc j'ai eu le temps de vivre le truc à mon rythme même si j'ai l'impression que ça allait très très vite. Mais du coup je l'ai très bien vécu parce que j'ai eu la chance que ça aille progressivement. Et je pense que c'est la meilleure manière de monter sur YouTube. Ça m'aurait fait un peu flipper de monter d'un coup. Il y a des gens des fois qui prennent 100 000 abonnés en quelques jours. Mais moi je pense que ça m'aurait quand même pas mal fait flipper. Et en plus de ça j'ai eu la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante. Ça je vous le dis quand même assez souvent. J'ai pu tenter des choses, j'ai pu amener des nouveaux univers. J'ai pu me faire plaisir en fait sur YouTube. Et depuis deux ans et demi je me fais plaisir. Et à chaque fois je propose quelque chose il y a toujours des gens qui sont là pour bien l'accueillir. Donc c'est hyper cool. Donc oui je suis fier de mon parcours parce que c'était quand même ça la question. Oui j'en suis fier de mon parcours sur YouTube. Et l'ascension je l'ai vécu très très bien parce que ça s'est fait progressivement. Donc c'est vraiment cool. Pour quelle analyse de personnages la préparation a été la plus longue ? Alors je pense que je surprendrai personne si je dis que c'est la trilogie de vidéos sur Arthur. Déjà parce qu'il y a trois vidéos, il y a énormément de choses à en dire. C'est un personnage qui est hyper important donc je voulais vraiment prendre le temps. Donc cette trilogie de vidéos, déjà j'avais commencé à y réfléchir bien longtemps en avance. Parce que j'avais mis quelques vidéos en place pour un peu baliser le terrain. Donc il y avait eu notamment la vidéo sur Anton, la vidéo sur Madden et des petits paragraphes dans certaines autres vidéos. Qui étaient là justement pour préparer la trilogie de vidéos sur Arthur. Mais du moment où j'ai commencé à écrire la première ligne de l'analyse jusqu'au moment où j'ai terminé le montage, les trois vidéos comprises, vu que j'ai travaillé les trois vidéos en même temps, en fait j'ai écrit les trois vidéos, puis j'ai enregistré les trois vidéos, puis j'ai monté les trois vidéos. En tout ça a pris six semaines en beau sens, six jours sur sept. Donc c'est beaucoup plus que le temps que je passe sur mes autres analyses, même si on va en parler quand même de tout ça, parce que je pense que c'est assez important que vous ayez un peu plus conscience de comment ça se passe finalement de mon côté. Mais du coup voilà, Arthur c'est clairement la vidéo qui m'a demandé le plus de préparation, et au final je suis plutôt content du résultat, même si évidemment Arthur on pourrait encore en faire trois de plus des vidéos, il y aura encore plein de choses à en dire. Mes vidéos elles n'ont pas pour vocation de donner la vérité, ni d'être parfaitement exhaustives, c'est juste à un moment donné, moi je décide de parler d'un personnage, et j'essaye de dire tout ce que j'ai à dire sur ce personnage à ce moment-là, et surtout tout ce que j'ai envie de dire. Et pour le coup la trilogie sur Arthur j'en suis quand même très content. Quel est le projet dont tu es le plus fier ? Alors je pourrais tenter de répondre Arthur, mais en fait sur internet tout va très très vite, donc à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, dès que je vais passer à la suivante, celle d'avant me paraît moins bien, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye quand même d'améliorer au fur et à mesure ce que je propose sur YouTube, donc je vais pas dire Arthur, parce qu'Arthur c'est une vidéo qui a déjà 7 mois, et il s'est quand même passé beaucoup de choses sur la chaîne entre temps, et là récemment j'ai fait Lancelot pour la vidéo des 100 000 abonnés, c'est une vidéo de 30 minutes, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, et en termes d'analyse, je pense que c'est la plus aboutie. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est la vérité sur le personnage, c'est mon interprétation du personnage, on peut tout à fait débattre dessus, c'est tout à fait possible que je dise beaucoup de conneries dans cette vidéo, pour certains aspects le film nous le dira, mais en tout cas au niveau analyse j'en suis très content, parce que je trouve qu'elle est quand même très approfondie cette vidéo, et en plus de ça je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce personnage, donc j'en suis très content, donc je pense que Lancelot, actuellement, c'est la vidéo dont je suis plus fier, sous-entendu c'est une vidéo que je peux montrer à n'importe qui, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas à la personne, moi je suis très fier de ce que j'ai fait. Quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser ? Alors on pourrait croire qu'on est sur le même thème, mais pas vraiment, en fait Lancelot, on va dire que c'est ma vidéo de tête, mais à côté de ça il y a quand même ma vidéo de cœur, et ma vidéo de cœur c'est plus Luna Lovegood, en fait c'est les deux vidéos dont je suis plus fier actuellement, Lancelot Dulac et Luna Lovegood, en même temps c'est les plus récentes, donc c'est aussi les plus travaillés, vu que j'améliore au fur et à mesure, mais Luna Lovegood vraiment ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en parler, et ça fait aussi longtemps que j'avais envie de faire une vidéo plus personnelle on va dire, pas forcément où je parle de moi, parce que Luna c'est pas forcément le personnage auquel je m'identifie le plus dans Harry Potter, mais c'est un personnage dont le message est très important à mes yeux, et du coup j'avais très envie d'en parler, et j'avais très envie d'en parler de manière très personnelle. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Et souvent j'ose pas spécialement aller aussi loin dans l'intime dans mes vidéos, et là pour le coup, Luna on peut dire que c'est une vidéo qui est très intime, et je pense que c'est vers ça que j'ai envie d'aller de plus en plus. Ça te prend combien de temps pour une analyse de personnage ? Alors c'est très dur de répondre à cette question, parce qu'en fait plus la chaîne avance, et plus je passe de temps sur mes vidéos. Pour tout vous dire, à un moment mon objectif c'était de faire des vidéos plus vite, et finalement je me suis rendu compte que non, parce qu'en fait je prends du plaisir quand je prends vraiment mon temps sur les vidéos. Donc jusqu'à encore quelques mois, je vous aurais dit, une semaine ça me suffit. Entre 5 et 6 jours à temps plein en général, j'arrivais à boucler l'analyse. Depuis quelques temps c'est plus le cas. Lancelot il m'a fallu 3 semaines, Luna il m'a fallu 2 semaines, et j'ai envie de tendre vers des vidéos comme ça de plus en plus, donc je pense que je vais prendre de plus en plus de temps pour faire mes analyses de personnages. Mais du coup le fait que mes analyses de personnages me prennent de plus en plus de temps, alors c'est cool pour moi, parce que je fais des vidéos dont je suis de plus en plus fier, et du coup ça m'ouvre plein de possibilités sur plein de personnages, parce que j'ai envie d'aller chercher dans du détail, et surtout dans le message que porte le personnage, donc c'est cool que je m'accorde de plus en plus de temps pour faire ces vidéos, mais au niveau organisation de la chaîne, ça pose beaucoup de questions. Ça on va en parler avec les prochaines questions, vous inquiétez pas. Comment vis-tu financièrement cette année ? Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ? Alors pour ceux qui le sauraient pas encore, j'avais fait une petite FAQ en janvier, justement pour annoncer que j'avais quitté mon travail, pour me consacrer à 100% à YouTube. Donc du coup c'est vraiment depuis le mois de novembre 2019, que je suis à temps plein sur YouTube. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la FAQ précédente, parce que justement j'en parlais pas mal à ce moment là. Et du coup l'objectif principal de l'année 2020, c'était d'arriver à vivre de ma chaîne, parce que quand je me suis lancé à temps plein sur YouTube, j'étais encore loin de me sortir un salaire décent en fait, pour ne serait-ce que payer mon loyer et faire mes courses. Donc l'objectif de l'année 2020, c'était vraiment de faire une année entière, et à la fin de l'année me dire, bon bah combien j'ai gagné sur une année, on divise par 12, est-ce que je peux vivre avec ça ? Alors aujourd'hui ça se passe plutôt bien, parce que même si je roule pas sur l'or, entre mes revenus sur YouTube, le complément sur Tipeee et sur Utip, d'ailleurs un grand merci à ceux qui prennent le temps de me soutenir, soit en faisant le don sur Tipeee, soit en regardant quelques publicités sur Utip, on pourrait croire que c'est pas grand chose, mais c'est un vrai complément de revenu, donc vraiment merci. Mais actuellement, quoi qu'il en soit, ma première source de revenu, c'est le revenu publicitaire sur YouTube. Et actuellement, j'arrive à en vivre. J'arrive à en vivre quand je faisais une vidéo par semaine, donc ça a posé beaucoup de questions sur la suite de l'organisation, pour réussir à faire des vidéos dont je sois vraiment content, tout en réussissant à se payer sur YouTube. Et ça c'est un peu le paradoxe sur YouTube, plus tu fais de la quantité, plus tu gagnes d'argent, et si tu veux prendre le temps de faire de la qualité, vu que ça prend du temps, tu fais moins de vidéos, donc YouTube te met moins en avant, et tu gagnes moins souvent de l'argent. Ça c'est un peu le truc qui est mal foutu sur YouTube, mais ça sert à rien de se plaindre, je suis en train de réfléchir à des moyens d'en vivre tout en faisant ce qui me plaît, et du coup on va passer à la prochaine question, parce que je pense que c'est là que je vais vraiment en parler. Tes objectifs pour ta continuation sur YouTube, nouveaux formats, etc. Alors mes objectifs, c'est de continuer l'analyse de personnages et étranges créatures, qui sont déjà deux formats qui me plaisent énormément, et je pense que je vais les continuer encore pendant longtemps. Mais actuellement, si je fais que ces formats-là, il y a deux possibilités. Soit je prends vraiment mon temps, et je me paye pas, soit je trouve des nouveaux formats plus légers à faire en parallèle, pour justement me dégager du temps sur mes analyses de personnages, tout en continuant à sortir des vidéos assez régulièrement. Moi concrètement, le rythme d'une vidéo par semaine, je trouve ça plutôt cool. Le souci, c'est que quand j'avais créé le format étranges créatures, je l'avais déjà pensé comme mon format plus léger. Et aujourd'hui, étranges créatures, même si ça me prend un peu moins de temps que l'analyse de personnages, je passe à peu près une semaine dessus, parce qu'il a été de plus en plus long. Mais contrairement à l'analyse de personnages que j'ai envie de continuer à faire évoluer, étranges créatures, je pense que je suis arrivé à la formule définitive non, parce que ça peut toujours évoluer, mais à la formule en tout cas qui me convient actuellement. Donc étranges créatures, en une semaine, je peux le faire. Maintenant, dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir me dégager deux semaines pour faire mes analyses de personnages, et ça, ça signifie être capable de faire des vidéos sur deux, trois jours sur des formats un peu plus légers. Alors j'ai plein d'idées en tête, mais c'est vrai que je n'ose pas trop proposer des choses moins travaillées. Ça serait des vidéos pas écrites, en impro, en face caméra, juste pour partager un moment avec vous et pour parler d'un sujet qui m'intéresse, mais sans pour autant bâcler un sujet important qui pourrait faire une vidéo travaillée à côté. Donc je suis encore en train d'y réfléchir. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse de voir plus de vidéos un peu plus légères. Par exemple, cette FAQ, c'est une vidéo légère, c'est pas écrit, et moi je pense que ça peut être bien pour faire vivre la chaîne de temps en temps. Alors je vais pas faire des FAQ tous les mois, parce que ça serait très vite chiant, mais des petites vidéos pour parler de sujets en parallèle d'Harry Potter, de Kaamelott, ou même pour parler d'autres univers de manière un peu plus ponctuelle, je pense que ça peut être cool. Je pense qu'en plus je peux y prendre du plaisir, parce que ça me ferait des choses un peu plus légères à travailler, et si ça peut me dégager du temps pour moins me mettre la pression sur mes analyses de personnages, et les sortir tranquillement dans de meilleures conditions, je pense que ça peut être la solution. Est-ce qu'on pourra voir plus de collaboration entre ta chaîne et celle de Capsule Pop à l'avenir, en plus du projet de la websérie ? Alors là, il n'y a pas grand monde qui doit savoir de quoi on parle, j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'en ai pas encore parlé en vidéo. Yuri de la chaîne Capsule Pop lance un projet de websérie qui va s'appeler Brosséliande, c'est une websérie qui est pensée en 8 épisodes de 5 minutes, qui répondront chacun à un épisode de Kaamelott où on sait pas forcément ce qui se passe en contre-champ. Et pour financer sa websérie, il a lancé un financement participatif sur Ulule, donc vous trouverez un lien dans la description, et il y a tout qui est expliqué en détail, donc je vous invite au moins à le lire pour voir si ça peut vous intéresser, et si ça vous tente de lui filer un coup de main, vous pouvez faire un don directement sur la page Ulule. Et donc avec Capsule Pop, on s'est enfin rencontrés, on a pu parler de son projet, et il se trouve qu'il m'a invité sur le projet, donc moi je jouerai un druide lors du rassemblement du corbeau, il y aura sans doute d'autres youtubers dans le casting, et en plus de ça, dans le même épisode, il y aura l'acteur du roi Burgonde et du Hun dans Kaamelott qui viendront jouer un autre personnage, aussi des druides pour le coup, et je pense que ça peut être très sympa. Donc je vais pas plus m'étaler sur le sujet, il y a tout qui est expliqué en détail dans le lien, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Quel est le programme pour la sortie du film Kaamelott ? Est-ce que tu souhaites finir tous les personnages d'ici là ? Alors tous les personnages, clairement pas. C'est impossible déjà, il faudrait que je... Même si je faisais que ça, je pourrais pas faire tous les personnages avant la sortie du film. Ça c'est impossible. Donc ça vous oubliez, il y a des personnages qui arriveront après la sortie du film, il y a même des versions 2.0 d'anciens personnages qui arriveront après la sortie du film. Mais avant la sortie du film, je m'étais fixé 5 personnages dont je voulais vraiment parler sur la chaîne. Arthur, ça s'est fait. Lancelot, ça s'est fait. Méléagant, ça s'est fait. Perceval, version 2.0, ça s'est fait. Et Mévanoumi, qu'il faut que je fasse avant la sortie du film. Moi je viens un peu en tant que médiateur, et je confirme, c'est une très grosse morue dont vous devriez vous méfier. Alors je peux pas vous donner de date pour l'instant, mais elle sortira avant la sortie du film, ça je vais vraiment essayer de m'y tenir. Et il y aura sans doute d'autres personnages qui sortiront entre temps, mais ça je ne me suis pas encore fixé sur qui j'allais faire en premier. Et quel est le programme pour la sortie du film Kaamelott ? Alors je suis encore en train d'y réfléchir, mais ça on verra le moment venu. Si tu venais à être professeur à Poudlard, quelle matière aimerais-tu enseigner ? Sans aucune hésitation, cours de soin aux créatures magiques. Et s'il n'y a pas de place à Poudlard, magisologiste ? Ça pour le coup c'est une question facile. C'est un peu l'idée de mon format étrange créature, et je pense que si on était dans le monde de la magie, c'est clairement la matière que j'aurais préférée en tant qu'étudiant, donc tant qu'à faire, autant l'enseigner. Y a-t-il des personnages que tu n'analyseras jamais ? Si oui, pourquoi ? Eh ben non ! La devise de la chaîne, c'est chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des personnages que j'aime plus ou moins, il y a des personnages que j'adore, il y a des personnages que je déteste, il y a des personnages qui me rendent indifférent, mais chaque personnage mérite qu'on en parle, donc chaque personnage a sa place sur cette chaîne. Tu vis bien le fait que c'est dur, voire impossible de trouver des objets cerfs d'aigle aux bonnes couleurs ? Alors cette question m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait, le jour où j'ai sorti l'analyse de personnages de Luna Lovegood, mon frère a débarqué chez moi et m'a offert un cadeau qu'il faut que je vous montre. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est la baguette de Luna Lovegood. Alors ça tombait bien, vu que c'était le personnage que je traitais ce jour-là. Bon déjà, Luna, c'est un personnage que j'adore, donc je suis très content d'avoir sa baguette. Et en plus, ce n'est pas les baguettes plastiques à la con. Vraiment, pour le coup, elles pèsent un peu et tout. C'est cool. Je suis très content d'avoir la baguette de Luna. Merci le frangin. Et il se trouve qu'il y a un socle de baguette aux couleurs de la maison cerfs d'aigle. Et là, ils ne se sont pas trompés. Attendez, je vais ranger ça. Ah ! Tu pourrais faire des analyses de personnages du Seigneur des Anneaux, s'il te plaît ? Alors, j'ai déjà fait trois vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Il y en aura certainement d'autres. Baladez-vous sur la chaîne. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore vues. Est-ce que tu comptes faire des analyses sur le Trône de Fer ou même sur la série ? Ben, pareil, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Game of Thrones. Ça peut revenir à un moment. Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore décidé. Autant le Seigneur des Anneaux, je suis presque sûr que ça va revenir. Autant Game of Thrones, c'est pas sûr, mais c'est largement possible. Mais encore une fois, prenez le temps de fouiller sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues et qui pourraient vous plaire. Quand est-ce que tu penses sortir la vidéo Découverte Star Wars 7, 8, 9 ? J'ai trop hâte. Alors, le format Découverte Star Wars, c'est un format qui me plaît beaucoup parce que justement, c'est la première fois que je me suis autorisé à réagir un peu à chaud sur des choses que je découvrais. Et en fait, je trouvais ça hyper cool de donner mon avis de néophyte sur une saga que tout le monde connaît. Donc, j'ai déjà fait la trilogie originale, j'ai déjà fait la prélogie, j'ai déjà fait les Star Wars stories et le prochain, c'est la post-logie. Le souci, c'est que pour ne pas me faire influencer, en fait, moi, quand je regarde une oeuvre, souvent, dès le générique de fin, je vais me balader sur Internet pour voir ce que les gens en ont dit, pour voir les théories qui existent dessus, pour voir s'il y a des explications que moi, je n'aurais pas compris ou pour voir s'il y a des interprétations qui sont différentes de la mienne. J'adore me balader sur Internet, en fait, pour voir ce qu'ont dit les autres sur des oeuvres qui me plaisent. Et c'est ça, du coup, que j'essaye de faire sur ma chaîne, vous dire ce que je pense d'oeuvres qui me plaisent parce que j'imagine qu'on est nombreux dans le même cas. Mais pour Star Wars, du coup, vu que je veux vraiment garder j'enregistre, je monte, et la vidéo sort. Et après, je m'autorise à aller voir ce qu'en ont dit les gens sur Internet. Et là, en plus, je sais que la postlogie, elle a largement divisé les fans. Et j'ai vraiment envie de l'aborder de la manière la plus neutre possible. Sauf que je me connais, si je regarde les trois films et que je ne fais pas la vidéo de suite, je ne vais pas résister, je vais aller sur Internet voir ce qui se dit. Donc, en fait, j'attends d'avoir vraiment une semaine où je me dis que je ne fais que ça, et je regarderai les films, et je ferai la vidéo dans la foulée, et je sortirai la vidéo. Elle sortira peut-être durant le mois d'août, ce n'est pas sûr du tout, parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait des vidéos qui sortent durant le mois d'août, parce que je vous avoue que je suis quand même pas mal claqué, donc j'avoue que je vais peut-être faire une vraie pause durant le mois d'août, mais en tout cas, c'est sûr et certain que ça sortira sur la chaîne, vraiment. Et en plus, j'ai vraiment envie de le regarder très très vite, parce que dès que j'ai fini les films, je me lance dans les séries Mandalorian et Clone Wars, je ne sais pas encore laquelle en premier, mais voilà, ça va venir. Bon, la batterie de la caméra a décidé de lâcher juste avant que je conclue la vidéo, c'est pour ça qu'entre-temps, j'ai pu installer le trophée des 100 000 abonnés, on va dire que c'est une petite exclusivité pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous demander de vous abonner, parce que j'imagine que si vous êtes encore là, c'est que c'est déjà fait. Par contre, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, j'essaie d'être un peu actif, donc c'est un bon moyen de garder contact. Comme vous l'aurez compris, il n'y aura pas beaucoup de vidéos durant le mois d'août, de nouvelles vidéos.